La surexploitation des ressources et l'inégale distribution des richesses ont toujours joué un rôle central dans le processus d'effondrement des civilisations. Tel fut le constat des chercheurs de la NASA en 2014. Depuis, les inégalités continuent de s'aggraver. Nous vivons dans un monde où 26 milliardaires possèdent autant de richesses que 3,8 milliards d'habitants. Rien qu'en France, les 10% les plus riches détiennent plus de la moitié des richesses. Ce n'est pas normal. Les citoyens, fatigués de ces inégalités, n'y s'y trompent pas. N'attendons pas pour réduire ces insupportables écarts de richesse. Il faut une fiscalité plus juste, une fiscalité à la fois plus sociale et plus écologique qui accompagne l'indispensable transition énergétique, tout en aidant le plus modeste. Les deux doivent aller de pair. Une fiscalité plus juste, c'est aussi la fin des privilèges, la fin de l'impunité vis-à-vis des individus et des multinationales qui pratiquent si facilement l'évasion fiscale. C'est un choix politique dont dépend l'avenir de nos sociétés. C'est un choix politique. Merci. 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 Merci.